coucou connectez vous on va décrypter le direct de la gluta connectez vous connectez vous on va décrypter le direct de la gluta bosse pour ceux qui ne sont pas au travail connectez vous s'il vous plaît bonjour 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 connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous c'est quoi connectez vous connectez vous je ne vois rien connectez vous connectez vous oui allô allô non 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 connectez vous non 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 bon comme là je suis je suis en direct j'ai envie de décrypter le direct de la gluta je te rappelle s'il te plaît s'il te plaît je te rappelle connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous bonjour autre sylvia n'a partagé bonjour c'est une force partagé 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 je vais décrypter parce que j'ai décidé de décrypter des directs du côté inverse le côté inverse connectez vous connectez vous connectez vous s'il vous plaît connectez vous je ne vois pas je ne vois pas les gens est ce que vous voyez bonjour maman thérèse comment tu vas ma maman je ne vois pas les gens qui sont connectés connectez vous partager je vais décrypter le direct de la gluta on va parler on va parler et s'appelle comment dans la vie quand nous faisons des erreurs il faut que nous tous nous acceptons nos erreurs ne cherchons pas toujours à mettre du tort à une personne bonjour caro ne cherchons pas toujours à mettre du tort sur une seule personne il faut savoir partager les torts dans la vie pour être serein dans sa tête et avoir une conscience bien propre et bien neutre c'est ce que je fais moi je j'ai dit la vérité va triompher dans cette affaire je suis une fille bassa je ne laisse pas quelqu'un soit les embûches qui peut avoir pour ce problème j'ai une seule direction à suivre bonjour kacharel j'ai une seule direction à suivre ce qu'il faut qu'on sache la vérité c'est le problème qui oppose jean lui missan et le pd du 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 maroc apparemment il a fait un direct la dernière fois quand j'étais occupé on était aussi en direct où il a mis une photo un jour mimi mart où il a mis une photo de moi qu'ils ont coupé pendant que je dansais la cico chez moi j'avais reçu les gens je dormais déjà et voilà j'ai eu de la visite donc pour recevoir les visiteurs j'étais obligé de mettre la cico danser et tout et tout dont il a mis ça apparemment ce pd a dit qu'il a même vidéo où je suis en train de coucher où je suis encore en plein débat sexuel je vais dire quelque chose ici et il a dit que la personne qui lui a envoyé ça je vais un peu mettre mettre essayé de mettre cette vidéo vous allez comprendre que il ya beaucoup de manipulation mais moi je n'essaie de pas aux manipulations quand je décide de faire quelque chose bonjour sandra rose quand je décide de faire quelque chose qui pleuve ou non je suis dessus je suis dessus et je n'ai peur de personne je respecte celui qui me respecte et je donne raison à qui mérite sa raison et je donne le tort à tout qui mérite le tort je ne suis pas parfaite comme je le dis tout le temps mais je fais l'effort de ne pas nuire à autrui il fait l'effort de ne pas nuire à autrui et quand je constate que il ya peut-être un souci et que je me retrouve aux mille choses que j'ai fait j'essaye de mettre la paix j'essaye de mettre la paix pour être calme dans mon coin alors cela la peine marche pas je ne peux rien faire je suis ma direction on va un peu mettre cet audio avant de continuer le décritage ok attendez je relis seulement l'information mais si moi je reçois comme j'ai réussi là je ne publie pas je peux pas publier la nudité des gens moi je fais pas des choses comme ça moi dieu m'a donné ma bouche je me défends seulement ma bouche on me ma bouche je ne peux pas prendre l'intimité de quelqu'un où ils sont en train de se faire leurs choses là je viens pour faire quoi pour gagner je gagne quoi c'est ça je suis pas comme ça je suis pas comme ça moi je suis juste entretien c'est qu'elle fait là c'est juste qu'elle veut rigoler avec ma pute c'est elle qui a dit que mon annuit c'est cassé je lui ai dit qu'un papa même si mon annuit c'est cassé ça c'est ma part j'ai dit comment mon annuit c'est cassé je rigole avec ma pute elle a dit que mon annuit c'est cassé ce merci m'insulte depuis des années j'ai jamais répondu parce que je l'ai bloqué c'est à force de faire des montages que je vois un peu ces trucs un peu de partout j'ai dit que ton annuit c'est cassé c'est un choix c'est ton choix que tu as fait tu m'appelles ma pute je t'appelle pied et j'assume mes propos quand on ne vous répond pas c'est pas parce qu'on a peur de vous mais c'est parce qu'on se respecte et je constate que avec vous le respect n'est pas votre symbiose donc c'est pour cette raison que vous vous permettez je dis bien je ne suis pas là pour être dans le air de moi à détester je soutiens celui qui a raison ou celle qui a raison dans cette affaire on fait ça ma pute tu es sûr que moi mon annuit je peux être cassé écoutez bien il dit bien voilà vous comprenez un peu le truc au poker jusqu'à et partage écoutez bien en tout cas écoutez bien au poker et il dit bien moi je sais pas si tu es sûr que les gens m'ont interpellé je me souviens de ce jour je ne fais pas dire les croyés comme ça montre les gens m'ont interpellé pendant que j'étais en direct j'étais à la maison avec les étrangers c'est quand rêve était là apparemment il dit qu'il a les vidéos de mes de mes débats sexuels est-ce que au procureur donc c'est Coco qui lui a envoyé les vidéos, qui a dû lui envoyer les vidéos de mes débats sexuels hein les vidéos c'est des gens donc comme il dit je dis bien, si quelqu'un a une vidéo de ma niace qu'il mette parce que d'un, je n'y as pas avec des femmes de deux, je ne fais pas des partours, de trois, je ne sais pas à quel moment est-ce que Coco a pu avoir ma vidéo de niace donc vous comprenez toujours que il y a de la manipulation dans l'air tant pis aux hommes sensibles tant pis aux hommes qui aiment se faire manipuler peut-être parce qu'ils sont fâchés moi je n'entre pas dans ce jeu je dis bien si quelqu'un a mes vidéos de la niace qu'il les sorte et puis on n'en parle plus tu es un PD tu resteras un PD tu es un PD et tu resteras un PD toute ta vie et c'est ton choix comme je suis bapute je resterai bapute toute ma vie c'est mon choix à chacun sa merde et son choix mais juste qu'il ne faut pas mélanger c'est qu'il n'est pas mélangeable il faut arrêter d'accuser les gens à tort et à travers pourquoi vous m'insultez aujourd'hui ? vous m'insultez alors que je ne vous insulte pas vous m'insultez parce que je suis en train d'amener la clarence dans une histoire que vous avez inventée je suis en train d'amener de dire vous m'avez fait aujourd'hui vous n'allez plus le faire à quelqu'un d'autre on va décrypter maintenant le direct de la gluta bosse on va le décrypter très très calmement et je vais répondre ne quittez pas s'il vous plaît j'entre chez la gluta j'entre chez la gluta je ne vais pas mettre long je vais juste décrypter le direct et puis je passe à autre chose pour la journée et j'attends les autres directs ok ce qui ce qui montre que c'est une personne très haineuse de faire un petit conseil tu devrais rester à parler de tes produits de ton commerce etc mais je parle de mon commerce je parle de mon travail je parle principalement de mon elle fait des directs elle s'arrête bon le temps qu'elle met qu'elle dit ce qu'elle a dit j'ai noté j'ai dit que la personne qui n'est pas contente de ce que je dis ou de ce que je fais il parle seulement je bloque mettez moi les têtes de moi dès qu'il y a une phrase qui ne correspond pas ou des gens qui n'aiment pas ce que je dis et bien il ne faut pas venir si vous n'aimez pas ce que je dis ne venez pas en fait contrairement à ce que beaucoup pensent ceux qui peuvent penser que je suis en train de clasher je ne clashe personne tu clashe ce que je dis jusqu'ici tu clashe madame c'est que je dis pourquoi Guylaine je voulais que je revienne parler de ça de A à Z j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ne comprennent pas en fait il y en a plein qui ne comprennent pas vous êtes toujours en train de dire passez à autre chose passez à autre chose passez à autre chose vous avez déjà une entreprise un jour est-ce que vous avez déjà créé une entreprise vous créez une entreprise de A à Z vous embauchez du monde au Cameroun ici en France vous avez des engagements des responsabilités financières vous avez des responsabilités sociales vous avez les responsabilités morales mais vous avez de vos partenaires de travail et vous estimez qu'il faut que je laisse un individu venir rentrer dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle et qu'il essaye de comploter de mettre en place tous les complots imaginables et possibles pour détruire mon travail pour détruire l'héritage bon ok il y a un individu qui est mon client je parle doucement parce que comme c'est le matin il y a un individu qui est mon client qui a décidé de détruire le commerce de la glute achète je pense que depuis qu'il y a ces problèmes mais ça ne s'est jamais levée pour répondre malgré les attaques à quel moment est-ce que Messon a voulu détruire son commerce c'est elle qui vient nous dire elle dit qu'elle a les preuves on n'a jamais vu les preuves où Messon est en train d'envoyer les gens détruire son commerce ceux qui veulent rester dans la manipulation restent dans la manipulation ceux qui veulent rester dans le droit chemin restent dans le droit chemin à quel moment les sorties de Messon on les voit tous sur les réseaux sociaux tout ce que je sais c'est qu'ils veulent à tout prix que Messon quitte les réseaux sociaux mais je dirais non je dirais non dans son direct hier elle a dit dans ce direct elle a dit quelqu'un qui veut détruire quelqu'un qui a dit qu'elle est Tisa quelqu'un qui a dit que qui a dit que mais elle n'a jamais dit à son nom pendant qu'elle parlait avec son nom ce qu'elle elle a fait jamais elle n'a jamais dit à son nom ou au téléspectateur ce qu'elle elle a fait elle a juste dit Messon veut détruire son commerce Messon veut faire ceci Messon veut faire cela Messon 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 à quel moment toi tu as provoqué Messon tu es trop saine tu es trop saine tu n'as jamais rien fait tu n'as jamais rien dit Messon s'est dévé il a commencé à lancer les pics il a commencé à t'insulter à détruire ton commerce c'est ça on n'a encore rien vu où Messon est en train de vouloir détruire ton commerce où Messon montre qu'il veut détruire ton commerce Madame Glutachette à un moment donné je dis je ne t'insulte pas à un moment donné il faut être vrai je sais que le mot vrai n'existe pas dans votre vocabulaire mais arrêtez la manipulation arrêtez la manipulation arrêtez le mensonge à deux balles parce que vous n'avez pas affaire aux enfants vous avez affaire au monde entier et parmi dans ce monde entier il y a des gens réfléchis vous voulez entrer dans le clash avant-tier vous avez parlé de Stella Amorgo vous avez dit Stella Amorgo a fait la patose elle est venue elle a démenti est-ce que vous avez fait ce direct est-ce que vous avez aussi démenti que Stella Amorgo est en train de mentir non vous êtes quitté de là alors que vous êtes entré dans son inbox après l'avoir vilipendé vous êtes entré dans son inbox lui dire que je vous ai Stella j'étais prononcé et lui faire des messages après et supprimer les messages ça c'est des gestes des manipulateurs on continue mes enfants qui est-ce qui accepterait qu'un individu à qui tu as donné du pain à manger vienne par derrière non seulement il essaie de te copier non seulement il essaie de te copier malencontreusement mais il essaie également de tout faire pour te détruire détruire ton boulot je pense qu'il y a un adage qui dit au lieu d'être jaloux c'est mieux d'imiter le bon exemple si vous êtes un idole au couple mais sans c'est normal qu'il cherche à vous les imiter pour pouvoir aussi gagner le pain je pense qu'il n'y a pas de honte comme tu appelles sa femme écraseuse de piment tu appelles sa femme ménagère donc équipe de ménagère à écraseuse de piment ça fait toujours partie du ménage j'ai dit ici l'autre jour que tu vas venir nous dire que comme Messa part au travail sa femme restait à mener les hommes chez elle chez eux j'ai dit que tu vas le dire parce que tu es prête à tout pour la gloire tu es prête à tout pour détruire au début de tes directs quand tu avais commencé tu avais dit que tu vas détruire ce couple avec tout le monde tu avais dit que tu vas détruire ce couple avec tout le monde je te suis attentivement depuis le début de cette histoire je dis bien je te soutenais au début mais quand j'ai vu des choses jusqu'à dire amener les on 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 j'ai compris que non il y a de la manipulation il y a quelque chose qui ne va pas et Stella Mouroula confirmé en nous disant que tu as dit que tu es prête et que tu es lancé tu ne laisses pas quand elle t'a dit arrête laisse comme ça tu as dit tu es prête tu es lancé tu ne laisses pas 2024 tu vas répondre à mes sens réponds bien à mes sens mais sans pourtant te victimiser quand il sort seulement il lance un truc vous sortez tous maintenant vous êtes dans la manipulation je vois les gens mettre les remue je vois les gens mais si vous commencez dans ça nous tous on va mettre les remue même où il m'insultait et où Patricia Melle aussi l'insultait où les gens aussi l'insultaient il a insulté nous avons insulté bonjour ma petite bonjour Mnis il a insulté nous avons insulté ça sert donc à quoi de toujours se victimiser ça sert donc à quoi de toujours faire semblant ça sert donc à quoi de toujours faire semblant de toujours se victimiser accepte tes torts chère madame la milliardaire il accepte ses torts depuis le début ce monsieur est en train de tendre la main à beaucoup de personnes qui malheureusement refusent d'accepter mais on ne force personne ce monsieur dans la vie on peut commettre des erreurs et revenir sur ses erreurs c'est ce qu'il est en train tu étais tu étais là tu étais son complice s'il y a quelque chose à faire que ce soit un tribunal que ce soit une plainte tu as aussi à perdre dedans tu as aussi à perdre dedans parce que vous étiez complice pendant qu'il détruisait nos vies tu étais complice aujourd'hui tu sors du lot tu veux montrer que tu es la sainteté ne touche tu n'as jamais rien fait maintenant quand il sors il répond juste un peu c'est toi qui as commencé à parler de sa mère de sa belle-mère c'est toi qui as commencé à parler de ses enfants on va faire le remue c'est toi qui as commencé et il a répondu et son répondant te choque parce qu'il a dit que les enfants sont qui et ça ça te choque mais quand tu parlais de sa belle-mère quand tu insultais sa femme jusqu'à aujourd'hui sa femme n'a pas encore ouvert la bouche elle a dit qu'elle est mariée et oui elle est mariée elle est mariée au plus mauvais type du monde entier mais elle l'aime comme ça elle a fait un choix de vie qui est le plus mauvais homme de la terre et personne ne peut séparer son choix ou personne ne peut le retirer son choix comme moi j'ai fait mon choix de soutenir ce monsieur je dis bien je suis une victime je suis une victime bonjour Jacob a tremblé je suis une victime mais je dis je le soutiens parce qu'il y a du faux dedans il est aussi une victime mais j'ai décidé le soutenir ce n'est pas quand ça vous arrange quand vous faisiez des choses les tribunaux les cc les cela vous étiez tous ensemble pourquoi aujourd'hui vous voulez montrer que vous êtes trop parfait et que c'est lui qui m'a traîné au tribunal il m'a traîné au tribunal ce n'est pas avec ton argent ce n'est pas avec son argent ou l'argent de qui que ce soit il m'a traîné au tribunal les gens avec qui je l'insultais m'aidaient à l'insulter mais je n'ai vu personne personne la seule personne qui a voulu m'aider dans cette histoire qui m'a aidé dans cette histoire qui n'est pas qui a voulu c'est le président Amod je vais vous le dire aujourd'hui c'est le président Amod les personnes qui ont essayé d'intervenir de bavader se l'aider comme Amogou avec sa bande à l'époque et l'église personne n'était là personne n'était là et si aujourd'hui je me décide encore que je ne veux plus vous ne savez pas c'est que je sauve pour votre gouverne je vais vous dire quelque chose la vie ce que vous voyez est très compliquée et très complète j'ai posé la question à mes sens quand j'ai entendu l'histoire du cèbre ou de cèbre ou de quoi là je lui ai posé la question j'en lui sois vrai avec moi est-ce que tu m'as déposé plainte au Cameroun il m'a dit oui je t'ai déposé une plainte au Cameroun Jean lui me l'a confirmé que je suis parmi les gens qu'il a déposé plainte une plainte au Cameroun ok quand Jean lui me semble déposer plainte je suis venu sur les réseaux sociaux j'ai reçu une citation directe vous étiez en train de danser vous avez dit comment on va me mettre les minotes vous avez dit comment comment mais vous n'avez pas pensé à mes enfants vous n'avez pas pensé à moi d'aucun disait qu'elle va aller en prison parce qu'elle aime trop acheter les problèmes des gens elle va aller en prison bonjour Marthe elle va aller en prison parce qu'elle aime trop se faire voir on a fait le premier procès où j'ai rapporté l'affaire le deuxième procès il a fait un appel parce qu'il comptait ce jour vous étiez tous ensemble vous avez dit que je suis venu demander des excuses oui j'avais demandé des excuses ce moment là parce que je voulais déposer j'avais décidé de déposer les hommes c'est pour cette raison que dans ce direct j'ai dit ce jour vous avez coupé ce qui vous arrangeait je demande pardon à Jean-Louis Messon et à son épouse ils ont été les dégâts collatéraux je me suis énervé parce qu'on avait dit que sa femme me dépassait je me suis énervé parce que sa femme a publié où on était en train de m'insulter je me suis énervé parce que Jean-Louis Messon est passé dans ce direct mais vous avez seulement coupé et dit que j'ai demandé des excuses mais vous n'avez pas donné le contenu ça s'appelle de la manipulation et vous n'avez pas dit le pourquoi heureusement qu'on n'a pas affaire aux avocats de Facebook mais on a affaire aux vrais avocats j'ai dépensé mon argent vous étiez toujours avec Jean-Louis il a dit qu'il devait faire appel il a dit et il est allé il a fait l'appel je suis revenu ici avec l'histoire d'appel pendant que j'étais foiré parce que je vais vous le dire j'étais foiré à cette période la personne qui m'a envoyé de l'argent à cette période c'est Lolo Fotiac elle a sorti son argent elle a envoyé je sais que et depuis ce jour j'ai su que je peux compter sur Lolo si j'ai un problème c'est pour cette raison que que Lolo ait raison ou tort je la soutiens dans tout si elle fait quelque chose je m'en vais dans son inbox je la lave propre mais devant je vais la soutenir devant je vais la soutenir je dis bien il y a des personnes qu'ils aient raison sur les réseaux sociaux ou tort il y a Lolo Fotiac et des comamougou je les soutiens et je pars derrière leur dire que ce que vous faites ou ce que vous avez fait n'est pas bien parce que c'est des gens qui m'ont tendu la main quand ce monsieur est allé faire l'appel j'étais très mal parce qu'il fallait encore dépenser de l'argent bonjour je suis plus tard parce qu'il fallait encore dépenser de l'argent laissez-moi le bavadage que les gens apportent sur les réseaux sociaux et il a dit s'il n'arrive pas à m'en voir il mourra au Cameroun oui il est encore allé déposer une plainte au Cameroun je vais me présenter avec qui avec vous c'est parce que vous m'avez aidé à insulter l'argent de qui va sortir c'est votre agent ou c'est toujours moi alors si je décide que j'arrête et je pars dans le sens de la vérité j'ai mon choix c'est ma décision c'est ma décision donc respecter les décisions des gens comme on respecte les vôtres il m'a déposé une autre plainte quand il disait qu'il va retirer la plainte j'ai dit que il ne peut pas retirer la plainte ce n'est pas parce qu'il parlait de la plainte du Cameroun il parlait de la plainte du Cameroun ok nous sommes dans une association du aide-moi détesté et d'insulte et de diffamation de nom et tout et tout et tout et tout au moins ma défense aujourd'hui me permet de savoir que Jean lui m'a déposé plainte au Cameroun et qu'il retire sa plainte et je vais dépenser je ne vais plus dépenser et je vais marcher au Cameroun librement parce que le dépôt de plainte ou quoi que ce soit c'est une perte de temps on est quitté des réseaux sociaux pour la vie réelle et vous étiez content vous applaudissez vous étiez avec lui vous étiez avec lui aujourd'hui vous sortez les rememba vous sortez les cécis vous êtes en train en pleine manipulation laissez l'opinion publique voir la vérité bonjour Mami Soko laissez l'opinion publique voir la vérité aujourd'hui tu dis que tu vas envoyer des avocats chez Jean Lumissant parce qu'il mange sa femme mange l'argent du gouvernement même si c'est le cas même si c'est le cas elle est dans ses droits de manger l'argent parce que c'est le système elle est une femme mère au foyer elle ne travaille pas donc elle a le droit d'avoir les aides d'état je dis même si c'est le cas je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que depuis l'histoire c'est que tu es en train de nous faire savoir ou de nous faire savoir on constate qu'il y a beaucoup de mensonges dedans je le dis et je l'assume on constate qu'il y a beaucoup de mensonges dedans je le dis et je l'assume ils se sont mariés au Cameroun tu vas envoyer ton avocat tu vas tu as la société tu vas faire ceci avec bel bijou tu as fait la même chose bel bijou tu as fait la même chose tu n'as pas gagné ton procès tu n'en parles pas tu penses que si c'est le cas c'est en envoyant ou en jouant sur des mots que tu vas gagner le procès que tu vas gagner le procès tu penses que quand tu vas aller trahir comme tu le dis tu auras trahir combien d'Africains même pas de Camerounais combien d'Africains dans ce monde européen tu auras trahir beaucoup de personnes parce que Jean-Louis Misson n'est pas le seul ou Mme Misson n'est pas la seule à être dans le système toi-même tu l'as fait avant d'être chef d'entreprise aujourd'hui toi-même tu l'as fait avant d'être chef d'entreprise si aujourd'hui tu viens nous dire que tu vois que ta vie est rose mais laisse les autres se démerder et ce qui me déshonore ce qui me fait un peu de la peine c'est que tu le dis devant un blanc qui dépense son agent du contribuable qui dépense son agent du contribuable donnez-moi une minute s'il vous plaît merci merci tu détruis la vie de beaucoup de gens tu es en train de faire les mêmes erreurs qu'on reprochait à Misson mais vous voulez que quand vous sortez il ne doit pas sortir il essaye de faire des efforts il essaye de se rabaisser vous allez l'humilier chercher à l'humilier jusqu'à quand mais ça ne demande plus les excuses à personne je suis en train de le dire ici il ne demande plus les excuses à personne la personne qui veut le soutenir le soutien de son âme et avec sa volonté la personne qui veut le soutenir doit le soutenir parce qu'il a raison mais pas parce qu'il est dans le aide-moi détesté comme vous êtes en train de faire quand vous prenez les rememba ou l'insultez les gens prenez aussi les rememba de Patricia Mel vous mettez ou Patricia Mel aussi l'insultez prenez aussi mes rememba vous mettez ou je l'insultez prenez les rememba de tout le monde ne prenez pas seulement les rememba d'un seul côté vous avez fait ça ici avec le président Amoud et Lolo vous avez mis les rememba de Lolo parce que vous avez vu qu'elle était avec le président Amoud c'est des gens conscients est-ce que ça a joué dans leur équipe non ça n'a pas joué j'ai dit bien les hommes sensibles vont vous croire moi je ne vous croirai pas tant que la vérité de cette histoire de tentative de meurtre ou de séquestration ne sort pas et quand on dépose une plainte quand il y a une situation comme ça autant pour moi essayez de déposer des plaintes et les gens qui déposent les plaintes ne font pas trop du bruit l'histoire de la terre rouge est quittée par toi par Patricia maintenant c'est venu chez vous chez toi à tout moment donc mais sans s'adresser donc à qui à Patricia ou à toi ou à moi parce qu'il a dit il y a une là qui va manger la terre rouge toi tantôt tu dis que c'est toi Patricia tantôt tu dis que c'est elle vous jouez avec qui vous voulez jouer avec les nerfs de qui vous voulez monopoliser qui sur les réseaux sociaux je suis missant aujourd'hui je suis missant demain et après demain pendant cette histoire et après cette histoire s'il faut qu'on se séparer on va se séparer je ne suis pas venu défendre missant pour une aide pour une aide moi détestée je ne suis pas venu défendre missant parce que j'attends qu'il retire sa plainte je ne suis pas venu défendre missant parce que je veux être ami avec lui ou parce que c'est mon frère Bicot mais je suis venu défendre missant parce qu'il y a de la fausseté dans ce que vous êtes en train de faire il y a de la fausseté dans ce que vous êtes en train de faire la mère de ma femme qui est censée être la tante de missant elle dit quoi elle ne dit rien la tante de missant les familles que nous cherchons nous tissons elle dit quoi par rapport à l'histoire qui se passe sur les réseaux sociaux puisqu'elle est au courant de tout ce qui se passe et elle est censée être parce que c'est elle qui est Bicot apparemment elle est censée être la tante de missant quand tes deux enfants ont des problèmes qu'est-ce que tu fais maman qu'est-ce que tu fais je t'ai reproché cette attitude je t'ai reproché tu dormais chez moi maman tu mangeais chez moi je t'ai donné le premier 100 euros quand tu es arrivée en France mais ça n'a pas empêché que quand ta fille m'avait l'épendé tu as pris tous tes enfants quand j'ai décidé de répondre aujourd'hui mais ça n'est pas en train de répondre ma femme tu vas t'en que 100 ans au départ j'étais pour que mes 100 te répondent je vous ai dit que la seule chose que je regrette c'est de t'avoir répondu et j'ai pris goût et la vie continue et j'ai conseillé à mes 100 de ne pas te répondre de ne pas descendre dans la bassesse et il ne te répondra pas il ne te répondra pas parce qu'il n'a pas de problème avec toi il a juste de la peine pour toi aujourd'hui tu l'appelles d'effa on attend ton dirai de 17 heures on attend ton dirai de 17 heures et on va le décrypter mais ça on ne te répondra pas il a dit tu es sa soeur tu restes sa soeur et je lui ai aussi donné des conseils que ne descendent pas aussi bas il a dit qu'il ne descendra jamais il ne descendra jamais à ton niveau bonjour la blague il ne descendra jamais à ton niveau fais autant de direct que tu veux autant de direct que tu veux soumessant il ne te répondra pas mais ça ne peut jamais être jaloux de ta réussite parce que tu n'as pas une réussite auprès de ta gluta tu n'as pas une réussite ton contrat je ne sais pas combien tu gagnes mais tu n'auras jamais la paix du coeur tu fais semblant tu es aujourd'hui l'élément le plus dangereux que les gens de Paris craignent partout où on arrive partout où on arrive on parle seulement de l'histoire de Missan et de toi ma pan et les gens me donnent raison parce que je parlais ici j'étais seul contre vous tous je me suis en sortie il faut que le monde entier sache qui tu es sache qui est ta mère ta mère vit la mère de Missan est morte elle est la tante de Missan dans vos histoires de recherche de famille de Facebook c'était son fils hier elle est où aujourd'hui en tant que la maman la tante de Missan la famille que tu as organisée que vous avez organisée Missan et toi sur les réseaux sociaux est où aujourd'hui pour dire que calmez cette histoire Missan jusqu'aujourd'hui ne te reprend pas dès qu'il sort pape vous sortez vous multipliez les directs et vous ne voulez pas que quelqu'un le défend aussi ou quelqu'un défend la vérité quand ça ne va pas à votre avantage vous insultez vous dites que vous avez les nudes des gens quand vous envoyez les nudes des gens mettez mes nudes de dehors si je suis en train de gnasse quand vous dites j'ai le droit de gnasse avec une femme je ne l'ai jamais fait avec un homme c'est la vie tout le monde a droit au bonheur au moins vous saurez que je ne suis pas une femme seule que tous les hommes m'ont refusé comme vous le dites au moins vous savez que je suis une femme bien baisée comparativement à ce que vous dites donc mettez mes vidéos de gnasse dehors et j'assumerai et je les publierai moi-même il n'y a pas de soucis Yacouba je serai là je serai à la soirée de flore de l'île si j'ai le temps je vais bien l'insulter sur les réseaux sociaux si elle m'insulte mais s'il faille l'encourager je vais aller l'encourager c'est le Cameroun qui gagne c'est l'Afrique qui gagne je ne suis plus dans la distraction je ne suis plus là-dedans à cause du aide moi détesté ou des trucs il y a certaines choses que l'on peut faire et regretter je regrette beaucoup mes gestes donc aujourd'hui je suis devenu l'enfant de Dieu bientôt je vais mettre les bibles pour prier et vous allez vous moquer de moi parce que je veux donner ma vie en Dieu parce que pour vous rien n'est possible pour les autres tout est impossible pour les autres donc je défends la vérité et je suis accompagné par les vraies personnes et Dieu Guita je vais te répondre à tout moment que tu vas sortir les énormités sur la personne de mes sens Anna plaisance ton tube c'est pour qui si c'est pour moi tu me dis vite je te bloque très rapidement je ne suis pas là dans la démagogie ni dans attendez ni dans la supplication mon choix c'est mon choix c'est le type là si tu es une femme avec un bon vagin un bon clitoris dis que le type là t'appartient je te sors de mon direct je te sors de mon direct tu te mets oui chéri il a dit que il a dit que à quel moment tu dis à ton chéri c'est que toi tu as dit à quel moment tu dis à ton chéri c'est que toi tu as dit tu ne dis pas à ton chéri c'est que toi tu as dit à quel moment tu ne dis pas à ton chéri ce que tu as dit tu ne dis pas à ton chéri que chéri j'ai provoqué ou chéri j'ai constaté quelque chose ce monsieur m'en veut on va comprendre écoutons bien ton gagne tu n'as pas manqué de respect à mon homme manqué de respect parler de mes enfants tu n'ai pas encore parlé de tes enfants tu as parlé de mes enfants tu as parlé de ma fille un bon tu n'as pas encore parlé de ses enfants mais jamais tu n'as parlé de ses enfants il s'est levé parce que c'est le plus grand sorcier des réseaux sociaux pour t'insulter pour insulter tes enfants il n'a rien dit il a juste repliqué en disant s'il veut te répondre il va bien te répondre parce que tu as un enfant junkie c'est le mot junkie là qui te nerve juste là tu viens t'asseoir qu'est-ce qu'il veut dire un junkie qu'est-ce qu'il veut dire un junkie tu ne sais pas ce qu'il veut dire un junkie alors que tu es une fille du kilomètre 8 tu veux nous apprendre quoi ou tu veux nous faire croire quoi tellement tu manges sur ton teint en mettant les filtres que quand on te surprend ton teint ne vaut même pas ce que tu dis tu manges en tout tu es fausse en tout tu es une mauvaise personne et vous avez la même méthode la même méthode de fonctionnement c'est comme ça que vous êtes en train de fonctionner comme de l'autre côté ça n'a pas marché il faut qu'on mette les noms des gens il faut qu'on mette le nom que Stella Amoura est partouzeuse que la star est partouzeuse il faut que il faut que maintenant même cette méthode n'a pas marché tu viens maintenant avec les conneries en disant que tu vas aller déposer plainte et tout il attend il est prêt avec toi il est prêt avec toi il est prêt avec vous c'est pourquoi il ne vous répond pas sa femme est prête c'est pourquoi il ne vous répond pas tu dis que sa femme vient te naguer qu'elle est mariée est-ce qu'elle est alors célibataire moi je suis célibataire je n'étais pas contente quand ils ont dit ça je lui ai parlé ici en direct tout le monde a vu il dit que mon avocate c'est ton choix si tu n'es pas marié la paix est bien pourquoi je ne prends pas ça parce que tu es venu nous mentir que ton homme maintenant les choses qui sortent te permet de venir nous dire la vérité donc parle-nous de toi sincèrement sans nous mensonge parle-nous de toi arrête de dire que mon homme mon homme alors que tu n'es pas une femme mariée tu es une femme machiavélique avec ce comportement tu es une mauvaise femme c'est des gens comme toi qu'on doit éviter d'ouvrir leurs portes c'est des gens comme toi qu'on doit éviter de sourire avec dans les jours à venir à cause du match des réseaux sociaux tu oublies quand tu parles avec Jean-Louis Messon dans les audios qu'il a mis vous parlez des audios qu'il a mis les audios les échanges entre vous qui a commencé à mettre les échanges qui a commencé à mettre les échanges c'est vous qui avez commencé à mettre les échanges entre vous et lui aussi il est sorti il a aussi mis c'est vous maintenant quand il répond il ne doit pas répondre il ne doit pas répondre parce que vous allez c'est comme si vous êtes en train de lui faire du chantage c'est que vous aviez ce Jean-Louis Messon sortez tout on en finit on en finit tout en espérant que le direct de 17h de ma pam sera des nouvelles révélations et des nouvelles preuves arrêtez le chantage vous avez été ensemble vous avez fait du faux ensemble vous avez cherché à tuer les gens ensemble s'il a décidé de se détacher c'est votre problème mais cette amitié n'existait plus depuis collez-lui la paix il vous colle la paix collez-lui la paix il vous colle la paix si vous ne lui collez pas la paix il a le droit de sortir et vous insultez vous insistez je sors seul je peux vous combattre seul je dis bien je peux vous combattre votre bande est là vous avez cherché à mettre des polémiques à s'aimer des polémiques dans notre groupe mais mon groupe il est il est parfait je n'ai pas de problème avec mon groupe mais avec vous je suis avec vous tu fais une sortie je décrypte ta sortie ma paix me fait une sortie je décrypte sa sortie ma paix me fait une sortie je décrypte sa sortie c'est comme ça et pas autrement les remymba si vous avez commencé sur les remymba on va mettre les remymba je vais commencer par mon remymba où j'ai insulté la femme de Jean-Louis Messan qui ne m'a jamais répondu qui m'a aussi répondu par les gestes effets pour vous demander si ce monsieur ne mérite pas la paix si ce couple ne mérite pas la paix avant de sortir les remymba pendant que vous êtes là vous sortez les remymba où il insultait Patricia sortez les remymba où Patricia l'insultait aussi c'est comme ça qu'on fait même quand vous sortez les audios sortez les audios où vous parlez aussi c'est ce qu'il a fait si c'est Mami Soko je vous lis un peu Yacouba une personne qui me clash de mon groupe par rapport à Messan ou par rapport à Gluta je ne répondrai pas j'attendrai de clash entre nous que le problème parle de nous je l'ai dit hier que quelqu'un me clashe que quelqu'un ne me clashe pas il n'y a pas de nouveau sous le soleil parce que je défends la vérité je vais assumer la vie c'est un choix j'ai choisi de défendre Messan mais moi je ne clasherai jamais personne d'elle par rapport à Messan et à Gluta chouette ou machin ou brosse ou quoi je ne clasherai jamais l'une d'elle par rapport à Messan que chacun prenne sa décision si quelqu'un se décide qu'il me clashe aujourd'hui ou qu'il se sépare ou qu'il se sépare de moi je dirais que notre relation n'était pas fondée c'était juste délipoprisé et Dieu ouvre les yeux à beaucoup de personnes donc si aujourd'hui quelqu'un dit que je ne parle plus avec Nadej parce qu'il défend Messan mieux je meurs mieux je meurs si aujourd'hui je décide que je ne parle plus avec telle personne parce qu'il défend la Gluta Bosse mieux la personne meurt tant que ça ne touche pas mon intimité ou mon amitié sur Facebook chacun est venu seul chacun est venu seul il y a ceux qui sont là pour faire le aide-moi à détester il y a ceux qui sont là pour la vérité il y a ceux qui sont là parce qu'il y a les étoiles il y a ceux qui sont là parce que chaque personne sait ce qu'il est venu faire sur Facebook si c'est l'histoire de Messan qui va me tuer mieux ça me tue parce que si ça n'aurait pas été l'histoire de Messan je n'allais pas voir les vrais visages des gens si c'est ça si l'histoire de Messan ne me tue pas sachez que quelque chose d'autre va me tuer je suis une fille bassa power power people comme l'a dit Nidjan Frodi j'ai la force j'ai le courage d'affronter qui je veux et qui je et qui je peux aussi donc je ne suis pas là pour avoir les problèmes avec des gens avec mes gens parce que je défends Messan maintenant tant mieux la personne qui s'est décédée je suis prête d'encaisser mais ça ne m'empêchera pas de sortir défendre la vérité oui je suis prête si certaines personnes vont oublier nos passages nos échanges de beau sourire nos échanges aide-moi détester nos échanges de tout ce qui pouvait être bon et mauvais juste d'un coup de la main tant mieux même moi je suis Messan et sa femme et n'en déplaise que chacun choisisse son camp ceux qui sont du côté de la vérité viennent ceux qui pensent que le côté que je suis n'est pas le côté de la vérité partent où il y a la vérité personne n'est esclave de personnes sur les réseaux sociaux chacun doit se respecter et gérer son couloir de la meilleure façon sans manquer le respect donc ce direct j'avais à le décrypter mais tellement il y a du mensonge j'ai même honte j'ai même heureux tu as dit que je suis la copine la maîtresse mais tu es la copine puisque vous n'êtes pas marié puisque toi-même tu le dis tu dis quelque chose et son contraire tu es la copine tu n'es pas marié comparativement à ce que tu voulais nous faire croire mon homme mon homme mon homme mon mari tu es la copine tu n'es pas marié ta maïsante est mariée c'est pourquoi elle a le droit de brandir son alliance elle a le droit de brandir son alliance ça choque en quoi on continue bonjour à lui tu es la maîtresse d'un homme marié tu as osé dire ça de moi d'accord donc ça veut dire que tu manques de respect à mon homme c'est lui qui t'a hébergé dans la maison où je suis dans cette maison où il t'a vous êtes quand même vous êtes quand même très malade quoi dans la vie l'hébergement c'est quoi parce qu'une personne vient chez vous manger boire du fait qu'il soit invité par vous il dort chez vous c'est ça l'hébergement moi j'ai hébergé ma femme elle a habité chez moi dans toutes mes maisons je l'ai hébergé pendant des années j'ai hébergé sa mère c'est ce qu'on appelle hébergement l'homme l'a hébergé à quel moment l'homme l'a accueilli ça s'appelle de l'accueil ça ne s'appelle pas l'hébergement parce que l'hébergement ça veut dire qu'il est venu vivre chez vous pendant un moment je pense c'est vous qui parlez français c'est vous qui comprenez votre français c'est vous qui comprenez votre français il est venu pardon il est venu chez vous parce qu'il y avait une invitation il y avait une cérémonie peut-être qu'il était foiré peut-être qu'il n'a pas pris son hôtel peut-être qu'il voulait prendre son hôtel vous avez demandé que non il y a de la place libre pour les étrangers peut-être mais tu ne l'as jamais hébergé ce n'est pas ce qu'on appelle héberger une personne jamais tu l'as hébergé jamais tu n'as hébergé le couple missan ils sont venus manger chez vous mais tu ne l'as jamais hébergé on continue après tu oses me manquer de respect tu manques de respect j'ai parlé de ton nom j'ai parlé de ta femme j'ai parlé de vos enfants tu as osé faire ça tu vas voir il va voir quoi tu peux faire quoi tu as fait quoi à bijoux aussi c'est reine bijoux tu as fait quoi à reine bijoux vous êtes allé jusqu'au tribunal tu as perdu je me menace à deux balles je pense que tu peux menacer qui vous qui me dites là que au revendre des produits laisse le japa laisse les clashes ne laisse pas je ne cache pas mais ça tu fais quoi je réponds à ces affaires je réponds à ce qu'il fait contre moi depuis j'ai les preuves de ça mais les preuves j'ai les preuves de ce qu'il a écrit mon nom sur sa page il a écrit ton nom quand tu es sorti sur lui il a écrit tout ton nom c'est vrai quand tu es sorti sur lui maintenant en disant que sa femme t'avait dit qu'il y a un faux profil comme ça c'est sa fille ce faux profil a écrit des choses tu as accusé que c'est sa femme tu as accusé que c'est sa femme c'est toi qui viens sur facebook lancer des pics des gens que tu vois aujourd'hui étaient tous contre toi nous étions tous contre vous parce que pour moi vous êtes même pic même tabac toi et mes sons il n'a que mérité le fruit de ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux accompagné de toi mais à un moment donné il a dit merde de jeter ou je quitte dans ça respecter le couloir qui quitte dans ça moi c'est ça le truc il a décidé de quitter dans ça dans la vie il y a le regret le mot regret qui existe il a décidé de quitter dans ça respecter son choix c'est que tu es en train de nous dire que c'est lui qui a envoyé ma pape clasher je dis c'est comme ça que vous allez dire demain ou vous êtes en train de dire que c'est lui qui m'envoie clasher non il n'était même pas au courant que je pouvais le défendre il est même trop suppris trop suppris que je le défende je n'ai jamais raison je sais pourquoi je le défends il y a certaines personnes qui disent si tu défends si tu pardonnes mais sans qu'il t'a traîné au tribunal pourquoi tu ne pardonnes pas ma pape j'ai dit je ne peux pas pardonner ma pape ma pape était censée être ma soeur une soeur qui trahit sa soeur n'est plus la soeur c'est à vie donc que ceux qui veulent le comprendre le comprennent je ne peux plus jamais je dis bien plus jamais je prie qu'elle elle le fasse plus jamais donc ne confondez pas l'histoire de ma pape et moi et l'histoire de et l'histoire de avec moi non ok on continue j'ai des captures de craint de ce qu'il raconte de moi dans ce groupe j'ai tout ça mais il faut je te dis alors aujourd'hui qu'elle moi on ne va pas te dire qu'elle a fait que je te dis que moi je vais prendre un avocat en Allemagne qui va s'occuper de ce que vous faites en Allemagne depuis votre mariage en Cambon je finis en Allemagne avec toi je passe en Suisse il faut le faire je vais le faire je travaille mon agent c'est pour quoi tu as besoin de quoi tu veux qu'on te dise de ne pas faire mais fais fais et il attend ils attendent fais faire faire ses petits trop parler ses maladies il faut faire ils sont prêts ils sont prêts les menaces à deux balles la preuve lui-même il a dit qu'il devait me déposer il devait faire ceci mais à la fin qui a gagné c'est moi qui ai gagné c'est moi qui ai gagné vous étiez ensemble déposer une plainte c'est pas gagner le procès on est d'accord c'est juste de l'argent perdu de l'argent et le temps perdu c'est tout ce n'est pas parce que tu déposes une plainte que automatiquement tu es gagnant tu n'es pas gagnante il y a des comment on appelle ça il y a des enquêtes qui se font n'écoutez pas s'il vous plaît n'écoutez pas n'écoutez pas n'écoutez pas envoyer un message à cause du direct à cause du direct j'ai mon 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 il faut payer les avocats tu sais ça je vais les payer et tu vas les payer aussi comme moi ok tu as dit que tu étais riche non que tu peux payer les avocats non on va de cette façon on va les payer bien comme il faut c'est entre vous les riches je vais m'occuper de toi en allemand propre parce que aucune fois de moi ici aussi en France parce qu'il a dit que ton enfant est un chonky je suis je suis divorcée je suis une femme divorcée qui vit maritalement avec mon amour qui est si grand bon tu m'en prends à quel moment tu as commencé à dire que tu es une femme divorcée à quel moment parce que mais ça n'est sorti dit que tu es une tisa d'un homme mari tu crois que en venant nous dire que chéri tu es marié il va dire oui il ne peut pas dire oui non il ne peut pas dire oui il va dire non surtout qu'il sait que tu es en dirait tu es dans le life tout ça c'est de la manipulation et c'est ta vie ça n'appartient que toi la majorité t'appartient ta joie de vivre t'appartient donc ça n'appartient à personne arrête de nous pomper les fais ce que tu as envie de faire on quitte dedans vous quittez les tentatives de meurtre vous venez les nudes les ceci cela et tout après vous allez les partout après vous allez dans le Congo ça qu'est-ce qu'on juge même qu'est-ce qu'on est en train de gérer sur les réseaux sociaux depuis un bon bout de temps qu'est-ce qui a fait que on prenne cette histoire à main c'est parce qu'il y a eu tentative de meurtre il y a eu des preuves non si vous avez déposé plainte que ce soit du côté de Missan que ce soit du côté c'est aujourd'hui que tu déposes plainte j'entends du côté du PD du Maroc mais collez la paix aux gens collez la paix aux gens mais la vraie personne qui dépose plainte ne fait pas le bruit quand vous faites du bruit Missan c'est un gars basse c'est un gars avec du charisme de ce quoi un gars de deux côtés donc quand il veut il le fait vous savez qu'il est gula mais il s'est interdit de ressortir parce qu'il a vu que c'est qu'il a fait et tant avec vous n'était pas bien et tant avec vous n'était pas bien donc il a décidé de donner sa vie à Dieu ça c'est mes paroles à moi si l'on s'est dit il n'a pas parlé de Dieu mais il a décidé de quitter dans la merde et il va quitter dans cette merde il ne reviendra plus toi ce qui est sûr et certain il va te répondre parce que la gueule d'un homme et celle d'une femme ne sont pas pareilles il peut te ridiculiser parce que pendant que tu parles depuis que tu l'insultes est-ce qu'il est déjà venu vous dites que je ne vis pas avec ma femme vous dites que comme ça comme ça il n'a jamais fait ça mais à tout moment qu'il sort seulement dès qu'il met seulement mais ça n'est comme la torture dès qu'il met seulement sa tête dehors pour lécher un grain de je ne sais pas trop pap les êtres humains sortent parce qu'ils veulent l'arrêter il est encore retourné dans sa coquille il va te répondre de la belle manière et à chaque temps qu'il va sortir tu vas sortir te justifier et il est en train de te faire ça trop dur et très bien sans vaseline c'est toi qui souffres il ne souffre pas il ne souffre de rien quand tu dis que sa femme est ménagère maintenant sa femme est devenue écrasée depuis quand tu dis que sa femme est ménagère elle vient bien elle s'asseoir là l'autre jour elle nous a montré comment elle s'est fait le hamburger maman ça a donné envie en tant que ménagère quand tu dis que sa femme souffre dans le foyer elle vient te montrer son alliance que malgré sa souffrance elle est là malgré sa souffrance elle est là quand tu dis que mais ça ne s'occupe pas de sa femme il vient montrer il ne te répond même pas il vient montrer qu'il est en famille il a la joie de vivre qu'est-ce qui vous choque dedans qu'est-ce qui vous choque dedans aimant donc tu voulais que quand tu dis quelque chose on accepte il ne discute même pas avec toi il ne discute même pas avec toi mais tu es là 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 justifions nous vivant donc tu ne peux rien me faire il n'y a pas de fausseté dans ma vie ma vie est clean oui deux enfants divorçaient avec un homme même le bon Dieu n'avait jamais eu de fausseté dans sa vie mais Judas l'a trahi même le bon Dieu puis jamais il n'a été faux dans sa vie mais Judas l'a trahi donc tu es toi Dieu mais ça n'est Judas donc c'est lui qui t'a trahi prenons la chose telle que tu veux la présenter et avançons donc tout ce que tu allais raconter où tu as donné la permission aux gens où tu es venu me vendre sur les réseaux sociaux alors que j'ai donné la lumière à ta femme tu as dit que tu m'as donné la visibilité c'est moi qui ai donné la lumière à ta femme c'est moi qui ai montré à ta femme qu'on pouvait exister en tant que personne et créer des choses et non pas l'inverse elle est créée et pourquoi ça doit te choquer je viens de dire quelque part qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple elle va te remercier toute sa vie elle te sera loyale toute sa vie mais pas ton esclave tu lui as donné de la lumière elle a du respect pour toi c'est pour cette raison qu'elle ne te répond pas tu lui as appris comment on fait des produits elle a du respect pour toi sauf qu'il me semble que bien avant dans tes dires toujours tu as dit que tu voulais qu'elle vende les trucs des enfants dans tes dires toujours maintenant elle a fait que même que tu lui as donné la lumière que tu lui as donné la lumière elle te loyale elle te remercie mais elle ne sera jamais ton esclave le chantage là il faut l'arrêter oui et jamais ton esclave ne confondez pas la reconnaissance à l'esclavage non non ce n'est pas parce que tu lui as donné la lumière que tu vas encore chercher à la mettre dans l'obscurité c'est comme tu lui as donné la lumière c'est comme ça que certaines personnes t'ont aussi donné la lumière si les gens que tu dis les Sonia viennent parler aussi alors que tu dis que c'est eux c'est Sonia ton mentor c'est elle qui t'a donné la lumière c'est que est-ce qu'on s'assortira non laisse-la tranquille colle-lui la paix tu veux qu'elle te fasse un courrier comme tu as dit qu'il fallait qu'elle s'excuse qu'il s'excuse au lieu de s'excuser auprès des gens qu'il a offensés il part s'excuser auprès des gens les ennemis de ma paume les ennemis de comme ça c'est toi qui dois maintenant dire à qui Jean lui doit demander pardon mais c'est la sorcellerie ou quoi c'est toi qui dois maintenant dire ce que Jean lui doit faire ou sa femme je trouve juste ça lamentable c'est de la pire sorcellerie c'est de la pire sorcellerie que tu es en train de nous montrer continue dans ta cuisine j'ai les preuves de ce que je dis j'ai les preuves de ce que je dis j'ai les captures des cartes de tout ce qu'il m'a il a écrit mon nom sur sa page il a écrit mon nom sur sa page mon nom complet dans tout le harcèlement que j'ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est parce qu'il a écrit mon nom sur sa page n'importe quoi les gens prennent mon nom ils mettent ça partout un tour c'est parce qu'il a écrit mon nom sur sa page vous savez quoi est-ce que vous pensez que quand on porte plainte ma il a écrit son nom sur ta page va déposer plainte vous étiez seulement force Nadej Bapa jusqu'à amener le nom de Nadej Bapa au Cède ou c'est au Cède ou c'est où c'est vous qui connaissez c'est vous qui avez les relations mais je vous ai dit que je sors d'une famille tu ne suis pas tombé du ciel va déposer plainte pourquoi tu viens te plaindre sur Facebook va déposer plainte parce qu'il a mis ton nom sur sa page pour rien va déposer plainte c'est forcément que la personne va gagner le procès pas forcément mais moi ce qu'il a fait en Allemagne où il n'a pas déclaré son mariage ça ce n'est pas moi c'est l'état c'est l'état allemand on attend non mais ce n'est pas possible c'est quoi ça un type on lui demande les gens lui demandent vous étiez ensemble ici c'est votre mode opération on connait déjà ça vous étiez ensemble vous avez harcelé le couple Hamouch vous avez raconté tout ce que tu es en train de raconter c'est pas du nouveau c'est ce que vous avez l'habitude de faire mais en le faisant au couple Hamouch on a harcelé la femme de Hamouch le voilà qui est debout je dis bien le voilà il est debout vous avez tout fait donc la même chose que vous avez fait à Hamouch c'est ce que tu veux lui faire et c'est entre vous on n'est pas on n'a pas besoin d'être au courant de vos manigances de votre sorcellerie parce que ça ça s'appelle de la vie sorcellerie ce n'est pas nouveau vous avez l'habitude de le faire donc ne fais pas comme si c'est la première fois que tu vas le faire fais-le parce que c'est dans votre gêne vous voulez détruire toujours les vies des gens qui ne vous ont rien fait juste par rapport à un malentendu fais-le il n'aura que mérité si c'est vrai ce que tu es en train de dire il n'aura que mérité mais il ne te suppliera jamais il ne te suppliera jamais parce que vous avez dit ici pour Hamout vous avez envoyé son adresse vous avez envoyé le nom mais Hamout continue à boire ses champagnes Hamout continue à boire à vivre sa vie je pense que il fera pareil aussi il fera pareil on a entendu ça ici sur Hamout jusqu'aujourd'hui il n'y a pas eu de suite il y a eu des appels il y a eu ceci cela vous avez cette habitude donc continue nous ça ne nous surprend pas ne vous arrêtez pas je dis souvent ici en passant que donc continue ne viens pas nous faire comme si tu demandais notre avis non ne demande pas notre avis si c'est ça que tu es en train de faire fais-le parce que vous avez parce que vous avez l'habitude excuse au lieu de demander les excuses aux gens qu'il a offensé il va demander les excuses pour aller pour aller ramasser pour aller prendre des alliés pour continuer sa destruction massive il a demandé les excuses il a bien dit je pense qu'il parle français avec un très grand vocal il a dit qu'il demande des excuses à qui le mérite moi particulièrement il m'a demandé des excuses parce que ce que je lui avais dit se réalise donc il a le droit le devoir et l'obligation de me demander des excuses par ce même par cette même lancée moi aussi lui ai demandé les excuses parce que je l'ai insulté j'ai insulté sa femme qui ne m'a jamais répondu je devrais avoir honte mais comme j'étais encouragé et je voulais aussi détruire je voulais aussi parce que j'avais mal je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça juste parce qu'il était avec vous il a le droit de demander des excuses aux gens qu'il a offensé si tu attendais ces excuses il ne te demandera jamais des excuses parce qu'il ne t'a jamais offensé c'est ça qui vous choque non il demande aux gens qu'il a offensé oui et il a demandé donc tu reconnais qu'il a demandé des excuses et ça te choque parce qu'il ne t'a pas demandé tu es qui pour lui imposer les excuses tu es qui pour lui imposer à qui il doit demander des excuses tu es qui tu es quoi dans sa vie c'est toi son dieu alors si tu es son dieu ne lui donne plus le souffleur de vie parce qu'il ne t'a pas demandé des excuses et il ne te demandera pas le jour où il te demande des excuses c'est entre vous ça serait entre vous et on dit souvent qui s'excuse s'accuse le plus souvent et ailleurs on dit si on s'excuse c'est pas parce qu'on a tort mais c'est parce qu'on veut éviter des problèmes ok donc peut-être il s'excuse auprès des gens comme nous des autres parce qu'il veut éviter des problèmes mais c'est pas automatiquement parce qu'il a tort c'est pourquoi il demande des excuses mais à toi tu ne mérites pas ces excuses pas du tout donc tu attendras longtemps chère soeur merci il a envoyé les gens pour bastonner sa mère au Maroc je le dis haut et fort prends ça tu vas donner à ton avocat tu dis que c'est la diffamation je vais me défendre je les prends ok allez donc déposer plainte il a envoyé qu'on bastonne allez déposer plainte ne nous saoulez pas chaque temps 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 il a envoyé bastonner il a envoyé faire cesser il a envoyé en tant que chef d'entreprise leur patron qui les déclare en voie de porter plainte envoie le porter plainte envoie le porter plainte ou dépose lui plainte comme tu es en train de dire voilà tu as envoyé quelqu'un pour faire du mal à sa mère pour bastonner sa mère et prendre ses photos va dire que j'ai dit ça puisque dans ce live j'ai prononcé ton nom tu comprends dans ce live que je suis en train de faire j'ai prononcé ton nom j'ai dit que tu as envoyé les gens au Maroc quand il écrit ton nom et tu as envoyé l'argent pour bastonner joseph samé toi prends cette partie la coupe ça tu vas donner à ton avocat ne t'inquiète pas tu dis que j'ai dit je veux que tu m'amènes au tribunal pour ça pour le fait que tu as envoyé battre bastonner Samé au Maroc Samé c'est toi tu comprends je veux que tu me Samé c'est toi où vous êtes déjà devenu la famille de Facebook donc tu as quitté de patron à la famille on va vous voir au reau comme dit souvent frigo porte plainte par rapport à ça que je t'ai dit ça envoyer quelqu'un bastonner Samé au Maroc porte non-prime pour diffamation pour ça et quand il a envoyé 100 euros 2 euros 1 euro pour que ce PD nous insulte vous étiez content vous applaudissez il a envoyé il a confirmé il nous a montré les preuves il a envoyé non on nous insultait non ça nous a fait quoi ça a changé que si on veut tirer les valises on tire les valises ça a changé que si on veut nourrir nos enfants on ne les nourrit pas ça ne change rien du tout les insultes n'ont jamais tué personne comme a dit ma pampesse surtout les inventions maintenant vous avez man qui l'a envoyé peut-être qu'il n'a même pas bien envoyé si j'ai l'occasion de raconter ce genre de personnes au Maroc ma mon creux m'a donné mon numéro je vais payer et envoyer comme le baston très bien pour le manque de savoir vivre qu'il a envers son prochain on lui donne une très bonne correction donnez-moi le numéro les têtes de mort là je vais vous bloquer donnez-moi le numéro moi je le dis ouvertement comme sa soeur a dit un jour sa soeur de Facebook a dit un jour aujourd'hui vous dites que vous n'êtes pas des soeurs frères qu'elle va qu'elle va empoisonner à Mout à Mout que vous êtes en train de lancer des fleurs aujourd'hui jusqu'à sa soeur a dit qu'elle va empoisonner à Mout souvenez-vous que Misan était comme une sortie vous dites qu'il n'est pas d'accord quand il y a déjà le poison il n'est pas là il a lévé les mains souvenez-vous quand même des bienfaits aussi de quelqu'un ta soeur ton employé à chaque moment parle du poison avant-hier c'était à Mout elle devait empoisonner à Mout mais Misan est sorti pour dire que je ne suis pas responsable de ce qui se passe parce qu'il y a déjà le poison qui veut passer il s'est décliné devant tout le monde ça vous a fait mal l'autre jour elle a dit qu'elle va empoisonner Loulou et six personnes tu n'étais pas lévé pour dire que mon employé ne le dit pas mais quand vous supposons que ce soit vrai on en voit bastonner les pleurs d'une bolle dans toute la toile pourquoi vous aimez faire à autre chose ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse digérer et on passe à autre chose tu vas voir si tu ne vas pas faire la prison pour que ce soit ici à l'Europe parce que vous dites qu'il faut que je laisse pour ses enfants quand il parlait de mes enfants quand il a permis aux gens de téléphoner de dire à tout le monde et dire aux gens que ma fille c'est une droguée là il ne passait pas à mes enfants ma on a dit ici que mon fils était en prison on a dit ici que j'ai soucié le mbanzizi de mon fils on a dit ici que j'ai tué mon enfant on a dit est-ce que tu m'as vu me mettre et dire que j'ai soucié ou je n'ai pas soucié tu m'as vu sortir me justifier non je ne sors pas souvent je sors quand je veux est-ce que tu m'as vu sortir me justifier pourquoi quand on dit que ton fils est un junkie et que tu sais que ton fils n'est pas un junkie pourquoi ça doit te faire mal ça ne doit pas te faire mal parce que le même truc que vous dites sur les enfants des gens c'est ce qu'on vous dit et quand on vous le dit ça vous fait mal tout le monde sait que mon fils est en prison est-ce que je suis venu montrer mon fils que mon fils n'est pas en prison tout le monde sait que mes enfants ne sont pas venus en disant que je suis allé à l'aéroport me balader tout le monde sait que vous avez mes nudes de nias est-ce que je me justifie non je ne me justifie pas parce que ça m'importe peu et ça me laisse à transettre c'est depuis les choses nauséabondes et maladroites qu'on raconte sur ma vie que je sais que la majorité des choses que vous racontez ce fait n'est que faux et faux ok on a dit on a dit il a dit tu n'as jamais dit tu n'as jamais rien dit mais tu es allé dire que Stella Amogun a fait la part à tous tu sais la plainte qui t'attend tu sais c'est qui t'attend aussi tu penses que c'est parce que tu parles trop que tu agis en venant dire que Stella Amogun même si on t'a dit fais la part à tous tu avais le droit tu as prononcé son nom en venant dire que la star a fait la part à tous tu as le droit de le dire tu l'as vu te répondre elle ne te répond pas parce qu'elle voit que tu n'es rien devant elle elle te minimise elle te méprise tu as voulu salir son image elle n'est pas au courant de toi juste parce que tu veux faire mal maintenant qu'on dise un petit truc on dit autant pour moi un petit truc comme ça te voilà rebelote tu es mal tu es triste tu en veux au monde entier mais bienvenue au club des clasheuses puisque tu n'es plus commissante puisque ton truc ne souffre de rien ne souffre de rien bienvenue au monde des clasheurs ok on est avec toi je pense pas à mes enfants c'est quand quand je vais m'occuper de lui en Allemagne que je vais dire à l'état allemand qu'il n'est pas qu'il est marié au Cameroun et qu'il a menti à l'état à l'état allemand que Marie la région mentit à l'état allemand qu'elle n'est pas mariée que lui là-bas en Suisse il a menti là-bas en Suisse qu'il n'est pas marié il m'a dit qu'on ne lui avait pas dit il m'a dit qu'on n'avait pas dit qu'il n'a pas je dis qu'elle je vais le faire c'est moi qui te dis tu as voulu me dénigrer non tu as manqué de respect à mon homme non tu as elle répète mon nom mon nom ça c'est les mots des manipulateurs des Waka comme elle voit que le blanc est là elle veut montrer au blanc qu'elle souffre beaucoup qu'on a traité son homme qu'on l'a traité on a fait ceci donc elle veut montrer au blanc que le blanc de mes frères m'insulte et que peut-être qu'elle croit qu'en faisant ça le blanc va l'épouser finalement elle va venir nous sortir une alliance c'est que je suis mariée parce que c'est son souhait être mariée aussi comme madame Missan donc son homme son homme et le blanc va tomber dans le truc ça c'est le fait ça c'est le fait donc c'est normal fais ton fait maman mais ne nous embrouille pas tu as mal parlé de mes enfants non moi je parle de tes enfants mais pour vous montrer à tes enfants que tu es un mauvais père je vais te dénoncer à l'état allemand d'une manière claire tu comprends on va monter un dossier de A à Z et je vais envoyer ça au service spécialisé de l'état allemand par le pied de nos avocats d'accord tu as dit dans ton direct je ne sais pas à quel niveau parce que j'ai un peu tiré et tout dans ton direct que tu vas envoyer qu'on prenne l'acte de mariage du couple méchant au Cameroun pour te l'envoyer en France mais on n'est pas allé à l'école on n'est pas propriétaire on n'est pas chef d'entreprise comment est-ce que tu vas t'en prendre viens nous montrer tu vas t'y prendre viens nous montrer comment tu vas t'y prendre comment tu n'es pas de la famille de Missan parce que moi j'ai un enfant né sur le territoire français et les actes de naissance se sont renouvelés chaque après trois mois quand tu as besoin de l'acte de naissance il faut être le parent légal ou l'attitude légale de reconnu mais comment toi tu vas faire pour être en possession de l'acte de mariage d'un couple qui n'est ni de ta famille ni ton ami en ce moment comment tu vas faire pour être en possession de leur acte de mariage comme tu as des preuves tu vas nous dire ça on t'attend on attend ta sortie et Missan va sortir il va bien danser la cico c'est un danseur la cico il l'aime bien le bon zizi de Missan là que tu pleures il ne va plus te donner il t'a donné un peu la folie de ça quand il était là-bas dans la chambre là c'est sûr que tu as laissé ton watch pour aller là-bas goûter un peu et il t'a bien goûté ça tu es traumatisé donc c'est ça et je vais faire la même chose en Suisse c'est tout donc continue tes trucs maciavilliques continue à essayer de me déstabiliser parce que tu as dit que c'était moi la cible que ton problème c'est moi qu'il faut tout faire que tout le monde commence à m'insulter sur les réseaux sociaux pour que ça me déstabilise et que je ne puisse plus travailler je te rappelle que mon travail n'est plus au niveau des réseaux sociaux je peux fermer ma page aujourd'hui je vais continuer à travailler ce que tu n'as pas compris tu penses que j'attends que un s'il te plaît il me faut un chargeur il y a la rallonge qui est juste là après tu vas demander un jour et deux tu bagages seul tu souffres seul et tu demandes le seul tu es mal tombé tu es mal tombé je te dis je peux rester ici dans cette maison je m'assois je ne travaille pas tu as vu l'homme là il gagne suffisamment ma vie je peux rester sans le travailler je vous ai dit que quoi voilà sa part de Chuka voilà le fait voilà sa part de fait écoutez bien comme le fait commence le fait a commencé nommé là nama je ne suis pas comme toi mais je vais m'occuper de ton cas je vais m'occuper de ton cas en Allemagne je te le dis aujourd'hui la 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 devant l'homme avec qui qui me voit nu je te dis que je vais te faire ça en Allemagne tu es comme il faut tu as dit que tu es fort que tu peux on va on va sous pouvoir on va sous pouvoir oui oui continue à recruter les gens pour me dénigrer une recrute personne pour me caricaturer pour m'insulter dans la vie il ne recrute personne il ne m'a jamais recruté il n'a même pas il ne m'a même jamais appelé pour parler de toi c'est moi qui l'a appelé la dernière fois et en direct pour qu'il vienne parler il parle de mes gens qui étaient fâchés de lui et les gens n'ont pas accepté son pardon tant mieux mais il n'a jamais recruté que ce soit moi à ma connaissance ce que vous dites je ne vois pas ça sur moi il y a le bénévolat qui existe il y a les gens de bon de bon cœur qui s'élèvent pour aller travailler gratuitement le plus souvent donc c'est comme ça que moi je travaille j'ai décidé d'être son avocate il ne m'a pas payé il ne m'a pas recruté parce que c'est sûr que personne de vous ne peut me payer j'ai mes moyens et la politique de mes moyens personne de vous ne peut me payer je ne suis pas ma pan à qui vous donnez 250 euros le mois et à qui apparemment elle n'est même pas ton nez géré des produits elle est ta gouvernante qu'est-ce que tu dis souvent de trucs humanitaires donc elle ne représente même pas ton nez apparemment je ne sais pas ce que tu dis souvent elle ne représente pas ton nez donc elle est libre d'aller présenter le nez de qui elle veut comme tu voulais nous faire croire qu'ils sont passés par derrière pour aller demander qu'elle soit égérée c'est normal oui elle est ton ambassadrice humanitaire aïe ma pampesse elle est devenue ambassadrice humanitaire ma pampesse va signer ma pampesse a déjà signé des décisions des contrats ma pampesse ça n'aurait pas été méchant ce jour elle savait qu'elle signait quoi juste à son mari gros ventre petit calisson appelle mais sans pour dire qu'il n'est pas d'accord du contrat il n'était pas d'accord parce que c'était trop minable la somme vous n'allez que la tourner comme ça parce que c'est une fille qui a faim en voilà comment on appelle en Côte d'Ivoire non elle rêve partir en Côte d'Ivoire voir le match comme elle a vu ma patronne en Côte d'Ivoire elle rêve d'aller là-bas donc si tu es une femme riche comme tu le déclare mais vas-y envoie en Côte d'Ivoire laissez-nous les patronats de Facebook patron 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 dans la médiocrité dans la saleté le mensonge on continue pour tout ce que tu as de moi continue s'il te plaît ne laisse surtout pas donc j'attends ta plainte oui ambassade j'ai dit hein j'attends ta plainte ok moi à partir de juste un domaine ne veux pas sonner tu as déjà commencé attendez un peu je vais appeler la femme si voici son numéro de téléphone il est 11h je vais l'appeler je vais lui dire que ma on a dit quoi pour ton dépôt de plainte attendez je l'appelle attendez je l'appelle elle ne saura pas que c'est moi qui l'appelle attendez je l'appelle il y a son numéro comment demander où les gens prennent le numéro je vais vous faire ça dur bonjour vous êtes sur la on n'est pas en train de répondre je vais juste lui demander si elle a déjà déposé plainte elle est dans mon direct elle est mon ami donc elle ne va pas prendre elle est dans mon direct elle est mon ami elle ne va pas prendre elle ne va pas prendre le bruit pour rien elle est dans mon direct elle ne va pas prendre pas même de parler de ta plainte je vais d'abord parler de ce problème en Allemagne et en Suisse de façon à ce qu'on monte le dossier je sais où vous êtes marié je vais aller aller au Cameroun pour aller récupérer pour aller récupérer une copie de l'acte de mariage de votre acte de mariage je vais aller récupérer ça je remonte ici je donne ça à mon avocate il me prend un avocat en Allemagne il s'occupe de vous là-bas propre je dis dites-moi un peu quelqu'un qui n'a pas le droit qui n'est pas de votre famille a le droit d'aller prendre votre acte de mariage au Cameroun sauf si elle paye quelqu'un ou quelqu'une parce qu'on parle d'elle qui n'est pas de votre famille a le droit d'aller prendre votre acte de mariage dites-moi peut-être moi je suis bête peut-être elle va nous confondre à ma femme merci Dina merci Noël je pensais que je t'ai merci Ella merci la Black Booty je pensais que comme je suis tellement bête je voilà bon c'est impossible ce que tu es en train de dire sauf si tu veux nous montrer que le Cameroun est un pays corrompu que tu vas corrompre corrompre des gens pour avoir l'acte de mariage du couple mais sans parce que c'est pas faisable ce que tu dis mytho plus plus rêveuse comme ça tu comprendras que avant de menacer les gens sur les réseaux sociaux apporter plainte à gauche apporter plainte à gauche oui ils ont traité ils ont traité ensemble et elle doit sûrement avoir ce document elle travaille avec les deux non cyber ou pas même si vous avez traité ensemble je dis je prends encore l'exemple sur mon enfant qui est né sur le territoire français qui à qui on renouvelle l'acte de naissance tous les trois mois ce n'est pas la même chose qu'au Cameroun bien évidemment mais pour aller prendre l'acte de naissance de quelqu'un ou l'acte de mariage de quelqu'un il faut bien que tu sois la personne indiquée même la procuration même par procuration on ne peut pas donner l'acte de naissance ou l'acte de de mariage d'un couple je dis bien sauf si le pays qu'elle veut nous montrer que le pays est corrompu elle va payer les longs bras tout le monde a les longs bras le Cameroun nous appartient nous tous et c'est un pays de droit pour nous tous c'est un pays de droit pour nous tous le Cameroun nous appartient tous à nous les Camerounais donc les longs bras ou c'est pas les longs bras elle connait les longs bras aussi de Missan laissez-nous le bruit qu'on nous dit ici sur les rues les autres sociaux qu'elle est entrée en relation parce que Missan courait marcher derrière elle pour aller déposer plainte parce qu'elle a les relations au Cameroun laissez-nous le bruit laissez-nous le bruit là même comme je parle là Missan m'a déposé je dis bien que j'ai pas peur de la plainte de qui que ce soit ça va juste ça me dérange juste parce que c'est une perte de temps et une perte d'argent c'est une perte de temps et une perte d'argent mais le Cameroun est un pays de droit on ne juge plus les gens par rapport aux relations parce que les relations tout le monde les a des relations tout le monde peut cogner à n'importe quelle porte il y a même des moments où tu pars dans ta relation où tu pars dans ta relation la relation te dit que là le dossier ce n'est plus à mon niveau le dossier je ne peux pas le gérer parce que ce n'est pas mon niveau c'est le niveau de telle personne donc tout le monde a ses relations à sa façon a essayé de déstabiliser des entreprises qui travaillent proprement depuis des années qui embauchent des personnes nous qui payons des charges qui payent les allocations familiales que Marie n'a réagi pas son temps à bouffer qu'elle est incapable d'aller travailler et tout et c'est toi qui viens essayer de déstabiliser des personnes comme moi qui justement payent les charges qui payent les allocations familiales de tes enfants c'est normal en tant que chef d'entreprise tu as le droit de le faire voilà ton employé humanitaire elle travaille quoi donc en allant faire ça tu vas aussi faire ça ton employé humanitaire parce qu'elle bénéficie des aides sociales elle aussi elle est dans le système donc en voulant faire du mal à Paris commissante s'il savait que c'est vrai tu auras aussi fait du mal à ton ambassadrice elle a d'abord un faux permis de conduire qu'elle n'a pas fait elle-même elle ne sait ni lire ni écrire si vous commencez parce que j'ai aussi vu quelque part où vous parliez de Patricia que vous allez appeler l'hôtel dans lequel elle travaille pour dire que les cartes bleues c'est montré c'est descendu mais si vous commencez à vous trahir à vous trahir vous n'allez pas personne personne de nous ne va s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le système il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce système et nous sommes en Europe on est venu se chercher de quelle manière ça dépend de qui et de comment mais en voulant faire du mal à Paris tu as fait du mal à ton ambassadrice humanitaire ne l'oublie pas parce que dès que tu ouvres le dossier moi j'attends seulement que Patricia et Nana viennent pleurer sur Facebook ou dans mes oreilles qu'on a appelé où elle travaille qu'on a appelé où elle travaille on va s'appeler nos pères de Gagou vont sortir la mère de Gagou vont sortir nos trucs nos faux trucs que nous faisons ça va sortir nous tous parce que personne n'est clair en France nous tous nous a jonglé des cafards dans nos placards donc ne pense pas qu'en voulant faire ça à quelqu'un d'autre ça ne va pas te toucher toi-même parce que personne c'est juste lamentable parce que vous vous mettez sur les réseaux sociaux et vous brandez ça aujourd'hui voilà les lois qui sont en train de changer c'est à cause des gens comme vous c'est à cause des gens comme vous mais en le faisant pense à ceux qui sont qui t'entourent pense à tout le monde bonjour hérokoki donc j'ai dit bien fais-le ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux ton employé a dit ton employé a dit qu'elle va aller elle va crier de la façon elle va aller crier au lieu de travail de Patricia nana c'est de la même façon que nous allons crier à l'école de son enfant et c'est de la même façon que nous allons crier moi le jour où elle sort je m'avais resté à Rouen sur Patricia nana pour son brin-pain c'est vous qui insultez les gens tireuses de valises quand les gens se décident de travailler et vous montrent qu'ils travaillent c'est vous qui voulez encore empêcher que les gens travaillent toi tu es dans le quartier donc ton travail ne compte pas pour elle c'est vous qui empêchez c'est vous qui insultez mais quand on veut faire du bien c'est vous qui dites encore que vous allez dire que vous allez dire que et pas un jour je dans le lieu de service de Patricia nana moi je vais aller rester chez Marie Thérèse Marotti même pour un mois juste à ce que je finisse avec elle on va se faire ça dur je dis bien qu'elle parte au lieu de travail de Patricia Nana faire le scandale comme elle a dit et que Patricia Nana vient pleurer sur Facebook ou qu'elle vient me dire nous tous nous allons vous montrer que nous sommes les enfants du même pays et le même coeur de diable que vous avez nous tous nous pouvons l'avoir je m'en vais taper un mois je m'en vais Marie-Thérèse Marotin elle va me montrer partout les ranges et tout je le dis ici sur Facebook et je n'ai peur de personne et Marie-Thérèse Marotin Marotin va me recevoir elle m'attend depuis oui elle m'attend depuis donc voilà et tu n'as même pas honte de le dire devant un blanc qui est censé payer les impôts qui est censé contribuer pour son pays et vous les nègres vous venez exploiter les bienfaits de son pays et tu parles comme ça et c'est toi qui vas dire que tu as la cervelle et on va t'applaudir on continue je ne vais pas te laisser je ne vais pas te laisser donc surtout reste continue à faire ce que tu as continué tu as bien compris que c'est ce live pour te dire que je n'ai pas peur de toi d'accord tu as bien compris ce live que j'ai prononcé ton nom par rapport à l'histoire que tu as envoyé des gens bastonner Josède il savait je dis elle se répète donc voilà vous avez un peu entendu son direct elle se répète tellement dans un direct on ne se répète pas beaucoup quand on dit qu'on est clasheuse elle est apprentie clasheuse ça se répète ça se reproduit les mêmes choses ça se dit non on a déjà tout compris donc je te mets déjà je mets j'achève déjà cette vidéo on attend la nouvelle vidéo parce que c'est trop long c'est une perte de temps c'est une perte de temps il fallait qu'elle vienne nous parler des gens comme les Sté qu'elle a qu'elle a menti sur leur nom qu'elle a dénigré qu'elle a ridiculisé sur les réseaux sociaux elle ne nous parle pas de ça elle vient nous parler des choses du quartier c'est une quartisade c'est qu'elle veut nous montrer là elle n'est rien qu'elle nous montre où son entreprise il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises en ligne qu'elle nous montre une femme qui dit qu'elle a gagné le marché dans tel endroit dans tel endroit elle ne connaît même pas l'autre endroit toujours dans le mans dans le milieu vous croyez une femme qui manque sur son temps vous croyez que l'intérieur c'est qu'il sort de sa bouche c'est quoi si elle vous montre les photos je dis que c'est pas mon histoire avec elle je vous lui repense c'est tout mais si elle vous montre ses photos hier même elle a oublié de mettre un peu comment on appelle le truc-ci les filtres elle a oublié de mettre les filtres vendre le rêve aux enfants des gens vous êtes forts ici dehors écoutez j'avais envie de décrypter ce direct pour montrer encore la médiocrité de cette femme pour montrer encore son niveau de réflexion pour montrer sa pétitesse elle est trop minable cette dame elle est trop médiocre cette dame c'est dommage pour une si belle créature de se comporter de la sorte de toujours chercher à se victimiser pour un problème qu'elle a créé elle-même mais ça n'a lancé des pics supposons mais est-ce que Missana prononcer son nom pour une grande femme elle devait faire vue et ignorer si elle ne voulait pas vraiment être traînée dans la boue elle devait faire vue et ignorer pour son rang social qu'elle veut nous faire voir sur les réseaux sociaux comme elle est prête tout le monde est prêt je suis prête pour Missan en ce qui concerne cette histoire Missan n'a pas tué ma mère Missan n'a tué personne chez moi pour mériter tout ça il a fait du mal comme nous tous nous avons fait du mal à un moment donné ayant du coeur et non la glace à la place du coeur Missan a reconnu ses erreurs Missan demande pardon et il a continué à demander pardon mais en fin de compte vous n'allez pas humilier et n'être une créature de Dieu jusque parce que vous voulez l'éteindre c'est que vous êtes en train de faire ce chantage que vous voulez faire à ce monsieur parce qu'effectivement ayant vécu avec lui vous avez beaucoup de choses que vous avez partagées ensemble des mauvaises et des bonnes choses dont moi je ne vous laisserai pas allez prendre le cadavre de ma mère à Pouma vous venez le mettre sur Facebook pour Missan je meurs aujourd'hui je meurs demain je meurs après demain pour cette histoire je vous dis ça que celui qui dit qu'il est mon ami parce que je supporte Missan il ne veut plus être mon ami la paix pour tout le monde est meilleure je ne peux pas chercher à faire la paix avec quelqu'un pour venir encore me retrouver dans les problèmes oh il y a le noir de mon côté ceux qui disent ou ceux qui veulent faire j'ai mis la barrière noire pour vous j'ai mis la barrière noire je ne suis plus moi là je ne suis plus moi là et si vous voulez me tuer parce que je suis du côté de la vérité tuer moi tuer moi qui m'appelle ah ça vibre aïe 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 oh là attendez ne quittez pas coucou mon chéri ça va bonjour mon coeur d'artichaut ça va tu rigoles ça va et toi oui tu n'as pas un petit un petit temps là dans combien de temps je peux avoir d'accord dès que tu d'accord on va voir si tu peux me faire comment on appelle le jurament ou donc bref viens viens on va parler ok d'accord à tout de suite bisous encore à tout de suite tout le monde a le coeur tout le monde a le chaud mais le mari tout le monde n'a pas hein tout le monde a le coeur tout le monde a le chaud mais le mari comme madame tout le monde n'a pas pour avoir des produits le beau teint le bon comportement comme star missan une seule adresse star sur la page du couple missan l'audience de l'heure les crèmes la crème de l'heure celle qui donne des palpitations aux écrits et aux jalouses allez-y acheter votre gamme vous n'allez pas le regretter un seul numéro madame missan c'est écrit là-bas ma belle soeur on va t'enter à pouma dans du place tu es la canne de vieillesse de mon frère et je dois t'entretenir oui parce que wande wimba woma londo donc tu es le goma londo de mon frère et c'est comme ça et pas autrement donc une seule adresse madame missan le teint le comportement digne de son produit c'est chez elle bisou j'ai mon chou qui va venir me chercher j'aime pas dire mon mari ou mon homme le chou le chou le chou le chou le chou le chou va venir me chercher missan arrête de nous insulter qu'on est célibataire missan tu vas me donner un mari parce que quand tu insultes comme ça que les célibataires tu nous envoies nos maris on a les difficultés de nous marier toi même tu n'es pas facile toi même tu n'es pas facile le père parce que je suis parmi les gens que toi tu insultes quand tu insultes mais moi ça ne m'énerve même pas parce que c'est que je ne suis pas marié ça énerve ce que ça veut énerver quand on appelle chat par son nom il est fâché alors qu'il est chat donc par envoie-moi ma part de mari hein papa je vous aime comme ma part aime l'argent hein le couple missan je vous aime comme ma part aime l'argent voilà portez-vous bien sur ce bon début de semaine et à très bientôt je pense que le rendez-vous notre rendez-vous aura lieu ce soir après le direct de ma part hein et je n'y ça merci merci le pasteur supérieur hé mon pasteur tu m'as appelé pasteur oh pasteur oh pasteur tu m'as appelé pasteur je t'appelle après non parce qu'il y a mon chou qui veut venir maman on dit que c'est les femmes qui sont mal bouillées qui se comportent comme la femme tu as le chou à côté de toi mais c'est toi qui fais encore le bouillé maman ne m'a pas veut venir il y a même un petit virement que je veux qu'il me fasse maman moi aussi c'est ma part de fille il va ouvrir ça comme ça il va entrer c'est comme ça mais ce n'est pas le mari ce n'est pas le mari ce n'est pas parce qu'il donne l'argent où il entre dans toi qu'il est le mari ce n'est pas le mari c'est juste le chou donc pas mes sains à l'occasion je dis qu'elle est le mari mais pas mes sains l'est souvent on a déjà compris que tu es mari on a déjà compris que ta femme c'est une écraseuse on a déjà compris que ta femme c'est une ménager pardon laisse-nous aussi pardon excusez-nous et la paix est bien non il n'y a pas ce qui veut entrer avant que je ne parte parce que tu es mariée un peu comme ça j'ai vu le monsieur hein pastor tata tata chéri big up big up big up big up big up alors quand tu frappes on sent derrière la nuque donc big up big up à tout le monde et surtout bon appétit tata je te dis que il y a une là maintenant là qui est devenu comme une mouche qui suit les gens je te dis que tata tu sais que moi je serai toujours avec toi non vous êtes là sur la toile les gens mais voilà comme on dit souvent loin des yeux près du coeur est-ce que tu comprends tata non oui oui voilà le petit congou ça tu sais comment moi je suis non hein je ne sais pas celui voilà qui fait quand tout le monde pour aller sur ci hein moi quand je conjugue mes gens tu comprends non je conjugue personne ne viendra me dit que oui pourquoi tu conjugues tel chacun conjugue qui t'a veut est-ce que tu comprends tata non voilà tu resteras toujours celle-là hein il y en a qui disent que oh 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 pourquoi hein hein si tu parles en prison ainsi de suite de commandement tu dis il allait celui qui ne parle toujours la niche ou il allait carré qui ne n'est pas 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 la paix de noms puis n'est pas libre les dix fois quand c'est comme alors l'idée je vais gina l'idée ou calga bigop à toi la balle et bon appétit donc celui qui ne pardonne pas n'est pas libre et celui qui ne demande pas pardon après avoir foutu non puis n'est pas libre ok et le demander pardon c'est pas obligé de venir parfois devant tout le monde voilà voilà à toi à toi à toi j'ai à même temps j'ai ma vie aussi bon c'est parce qu'on n'a pas le réseau bonne continuation et bon début de semaine à tous voilà à ce soir pour nous décryptage du direct de ma part on va aussi attendre voici à du nouveau dans dans le soleil ou sous le soleil à l'eau oui demain une minute bonne année j'ai deux mois une minute je te rappelle je suis en direct s'il te plaît donc on va voir si il y aura du nouveau sous le soleil où ça serait toujours la même chose ok à tout à l'heure et bonne continuation bisous je vous embrasse ciao